Bon, ben, j'ai décidé de faire un unboxing de la GEMO Maxi Studio Isis Interactive, qui veut dire Interactive Sound Integration System. Je l'ai trouvé, ben, plus ou moins récemment, dans un Renaissance. J'étais assez content de l'avoir, tu sais, dans sa boîte comme ça. J'ai regardé si la carte était là, etc. La carte est là, mais, malheureusement, la carte fonctionne pas. La carte, elle, elle fonctionne pas. J'ai mis les pilotes, j'ai installé les pilotes et tout ça sur Windows, mais la carte veut rien savoir. C'est plate, mais bon. Au moins, si je la retrouve, cette carte-là, un jour, ben, je vais avoir tout le kit avec. Donc, un unboxing, ça consiste à un unboxing. On va ouvrir la boîte. Comme ceci. On va avoir comme ça. On ouvre ça. Le foam. Et, il y a un paquet de cossins, là, dans un CD. Euh, ça, c'est le volume 2. Ce qui compte, installation CD-ROM, Rayman 2, Power DVD, Liquid Audio, Music Match, Mixman, euh, online documentation, installation, volume 1, qui est installation aussi, il y a Groove Style, Sound Bank, tous les cossins, un autre CD, volume 3, avec Logic Audio dessus, version 1.1, hein, ok. Ah, il y a Acid DJ qui vient avec. Euh, je sais pas si c'est une version light d'acide normal. Mais, bon, ça vient avec. Cakewalk, un affaire pour, euh, puis plein d'autres patentes. Metro 4, nanana, nanana, ça, c'est pour faire de la musique. Steinberg, Interactive Project Line, ça, ça doit être un affaire de promotion, qui donne avec, pour essayer de promouvoir des produits. Bon, on a travaillé de Fullstrike. Acid Music, ok, c'est ça que je pensais, c'est une version light, de, Acid Music. Je sais pas pourquoi, mais il y a une affaire de Hercules. Ok, Hercules Power DVD. Euh, Hercules? Ah, ouais. C'est Cyber Link, c'est pas Hercules, mais en tout cas, c'est ça, il est avec. Il y a des collants aussi, Hercules, 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 Powered by Hercules. Graphique, je sais pas pourquoi, ils ont mis ça là-dedans, mais en tout cas, Power DVD Pro 4. Comme ça. Power DVD Pro 4, puis il y a comme un code, dessus que même s'il est vieux, je ne le donnera pas. Ah, il y a un espèce de, un breakout box, je pense. Pour mettre des grosses prises, me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est pour brancher des micros, des SPDIF, des choses comme ça. Il y a des 5 pins l'autre côté, puis il y a une espèce de câble là, je ne sais pas à quoi que ça sert. Ah oui, je pense que ça se plug sur la carte de son. Comme ça. Ah, ça c'est le fil qui se branche sur... On va revenir plus tard. Ah, ça c'est le fil en question, exactement. Ça c'est le fil qui se branche exactement sur le breakout box, qui va sur une autre carte. ça c'est la deuxième carte pour brancher le breakout box, je pense. Ah, c'est ça exactement, c'est la carte qui se branche pour le breakout box. En part de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais serrer ça, parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne, encore. On va ça regarder pour que si je trouve une autre carte qui fonctionne. Ah, ça c'est la carte, tant que telle, avec une ESS Maestro 2EM dessus. et un autre chip qui s'appelle Dream numéro de... numéro de modèle SAM9707. Puis ça c'est pour mettre de la... la EDO, je crois, oui, la EDO 72 pins. puis il y a déjà de la EDO dessus. J'en ai aucune idée pourquoi que la carte ne fonctionne pas. Peut-être que quelqu'un peut m'aider avec ça, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de différentes façons et ça ne fonctionne toujours pas. Pourtant, la carte a vraiment l'air belle, elle n'a pas l'air d'être plein toute déranchée. J'ai essayé plein de façons, ça ne marche pas. à part de ça, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un quick install. Ah, avec le breakout box de l'autre côté. Comment brancher ta guitare sur le breakout box. Comment brancher ton clavier synthétiseur pour le midi sur le breakout box. puis là, il montre comment installer ta carte. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis là, oh, tu peux tout brancher. OK. OK. Ah, des connants. Customize Your Home Studio Maxi Studio Isis. Avec des connants. Des ci, des ça. Oui, des beaux connants. Introduction Logique Audio Pro Isis. Logique Audio. Puis, c'est ça. Ça, je ne l'ai jamais utilisé parce que la carte ne fonctionne pas. Maxi Studio Isis. C'est quoi donc? User Manual. Manual Benutzaran Book ou Manual del Usuario. OK. English, Dutch, Espagnol, Hotline. Hotline. Oh, OK. Bon, ben, c'est ça. C'est un manuel d'utilisation. Puis, c'est ça. À part de ça, il n'y a rien d'autre. Donc, c'était le unboxing pour la Maxi Studio Isis de Gameau. Donc, ben, c'est ça. C'est plate que la carte ne fonctionne pas. Mais, bon, peut-être que je vais en trouver un autre tantôt qui va fonctionner. Peut-être que je vais juste trouver la carte en tant que telle qui est peu probable que ça arrive parce que des produits de Gameau, c'est assez difficile à trouver aujourd'hui. Donc, c'était mon unboxing. Si vous avez aimé ça, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé ça, tant pis. Bye!